Bonjour Pierre-Jean, tu as essayé le HPIS et je voudrais que tu nous parles de ton expérience. Pour commencer, je voudrais que tu nous parles de tes sensations au niveau de la flottabilité et de la maniabilité du HPIS dans l'eau. Je te propose de commenter les images qu'a réalisées Marianne, ta binomètre qui a filmé ton évolution. La première chose pour moi qui a de l'importance, c'est sa stabilité au sol. Parce qu'avant même de plonger, ça paraît un détail, mais nous plongeons souvent en rivière et c'est très difficile de trouver un endroit où poser la configuration. Et c'est vraiment agréable parce qu'elle a une base stable et on peut la poser à peu près où on veut. Ok, on va regarder maintenant quelques images de tes évolutions en plongée. Sous l'eau, c'est vraiment très agréable, la configuration est légèrement négative. J'avais un poids ressenti environ de 300 à 500 grammes. Ça permet de bien stabiliser, tout en pouvant facilement lâcher une main pour régler un bras ou un phare. Mais ce qui est intéressant, c'est le moniteur de 5 pouces. C'est vraiment un confort incroyable. C'est vrai qu'en regardant les images, on voit que tu te promènes. Si tu avais une critique ? Pas vraiment une critique, mais une demande. Je sais qu'il est prévu un corps en version longue et ça m'intéresse parce que ça va me permettre d'augmenter encore mon volume pour filmer de la bio. Tu nous parles des commandes ? Les gâchettes, je les trouve vraiment bien. C'est une bonne surprise parce que je les avais essayées sur terre, je les trouvais déjà souples. Mais sous l'eau, elles marchent encore mieux. La course, elle est juste comme il faut et elles sont bien écartées. Donc avec des gants, on ne les accroche pas et on sent bien ce qu'on fait. C'est vraiment fait pour la plongée. Et puis, on ne lâche jamais l'écran des yeux comme ça. Tu appuies sur un bouton et tu vois directement le résultat à l'écran. Il y a un bouton pour arrêter et reprendre l'enregistrement. C'est le même bouton. Et en dessous, il y a un bouton mode pour changer les modes de résolution. Je ne vois pas comment on peut faire plus simple. En fait, tout est affiché sur l'écran. Le format, la fréquence d'image, la balance des blancs, le niveau de la batterie. Tu sais en même temps si tu enregistres ou pas. En fait, tu sais toujours où tu en es car c'est lisible en surimpression sur l'image. C'est vrai que ce n'est pas un caisson. C'est vraiment un ensemble complet où tout est pensé pour la plongée. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et puis, pour pouvoir évoluer de boîtier sans changer de caisson, c'est vraiment intéressant financièrement. J'attendais de l'avoir essayé pour le commander. Je ne suis franchement pas déçu. Ok, merci Pierre-Jean. Et merci aussi à Marianne et Alain qui ont participé à cette plongée. Voilà, ce troisième volet sur le HPIS est terminé. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes plongées avec les équipements Hatsuru Diving et HPIS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501